Salut à tous, à toutes, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que toute ma famille va bien, que mes professionnels de santé vont bien également, que mes amis, que tous ceux que j'aime, que mes abonnés fidèles vont bien, car aujourd'hui je vais vous présenter la recette des Nuki au pesto vegan, sans gluten bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas avoir ma béquille dans la vidéo, ok ? Je vais juste me mettre à boiter, donc ne vous inquiétez pas, j'ai juste une entorse au niveau du genou. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo de recette, c'est important de vous laver les mains avant de débuter, je vous souhaite à tous, à toutes, un bon visionnage. Bon c'est parti pour la liste des ingrédients les amis. Donc pour ces Nuki vegan sans gluten, il vous faudra du basilic frais, d'accord ? Pour faire le pesto, donc vraiment c'est du basilic. Ça sent vraiment trop trop bon. En plus de ça, pour faire des Nuki, il faut des pommes de terre. Ok, là j'ai 2 kilos. Il faut du sel, du poivre. Là j'ai pris de la maïzena et une fécule spéciale, d'accord ? Vous pouvez prendre de la farine sans gluten, ok ? Pour le pesto, à la place des pignes en pain, je vais mettre des noix de cajou grillées salées. Donc bien sûr, j'ai rajouté un petit peu d'eau dans la casserole et là c'est pour le pesto, tout simplement. Donc, en premier temps, c'est tout simple ce qu'on va faire. On va laver quelques petites pommes de terre, ok ? Et on va les faire cuire. Pour plus de facilité, d'accord ? Donc moi, je ne vais pas les éplucher, je les épluche après, d'accord ? Vu que je n'ai pas d'économes ici chez moi, je les épluche avec l'aide d'un couteau. Donc du coup, on va se mettre tout de suite vers la gazinière. Bon les amis, je vais mettre de l'eau froide dans l'évier, ok ? Donc si vous voyez que je boite, ne vous inquiétez pas, j'ai une entorse au niveau du genou. Donc voilà, j'ai une attelle qui me maintient. C'est juste pour vous préciser si vous voyez que je boite. Je mets du vinaigre blanc. En attendant, je vais allumer mon gaz pour faire chauffer l'eau. On ne fait pas un kilo de pommes de terre, d'accord ? Tout dépend de la quantité que vous souhaitez faire au niveau de votre recette des newtis. Je vais y arriver. Hop ! Là, vu qu'ils sont très, très, très bien, comme je souhaite. Ils ne sont pas petites. Ça va. Si vous préférez rajouter un petit goût dans votre pesto, un petit conseil, rajoutez de l'huile d'olive, d'accord ? Moi, je n'en ai pas. Je préfère assaisonner comme je peux. Je vais rajouter celle-là. Je les nettoie. Là, le reste de pommes de terre, ça pourrait servir pour ma maman. Je les ramènerai chez elle. Donc, je ne vis pas ici. Je viens pour faire mes vidéos recettes, mais je ne vis pas ici. Je vis chez ma maman. Hop ! Vous pouvez couper en deux, si vous préférez. Moi, je sais que je ne vais pas les couper en deux. J'ai appris comme ça à faire, le nettoyage des pommes de terre, ou n'importe quels légumes. J'ai appris comme ça à l'école. Ça enlève les bactéries avec le vinaigre blanc. Mais ne mettez pas d'eau chaude. Petit conseil, vraiment, ne mettez pas d'eau chaude pour nettoyer vos légumes. Vraiment, vraiment, conseil de ne pas le faire. Mettez vraiment de l'eau froide. Hop, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Je vais passer dans l'autre côté du bac. Et là, ça sera juste pour un thé. Donc, je fais ça. Je lave les pommes de terre. Et après, je les mets directement dans l'eau. Donc là, c'est après glissement. Donc, du coup, ce n'est pas ce que je recherche. J'attends que ça goût complète. Hop. Donc, je vais juste baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir au niveau de la casserole. Donc, regardez, ça commence à chauffer. Franchement, ça va super vite. Ça va super vite. Hop. J'attends encore. Je vous conseille, par contre, je sais que nos amis, les Italiens, ils utilisent beaucoup le moulin pour faire les gnocchis. Moi, là, en ce moment, je n'en ai pas. Je n'en ai pas chez moi. Je vais faire du mieux que je peux pour faire les gnocchis correctement. Donc, là, c'est bon. Je mets les pommes de terre à l'intérieur. Donc, faites attention de ne pas se brûler. Ce n'est pas le but de la vidéo. Et voilà. On va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer comment faire le pesto. Bon, les amis, je vais vous montrer comment faire le pesto. Donc, là, j'ai effeuillé le basilic et bien sûr, la vis. Donc, on va mettre dans le blender le basilic. Il m'en reste, d'accord ? Il faut que je ne le fais pas trop au niveau du basilic. Je vais mettre un tout petit peu de sel. L'équivalent d'une cuillère à café. OK. Un petit peu de poivre. L'équivalent d'une pincée. Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'eau, mais vraiment léger. Je rajouterai de l'eau au cas où. Et je vais mettre des noix de cajou. Là, c'est sans gluten. C'est sans gluten. Parce que, tout simplement, j'ai un calendrier spécial qui m'a été donné par ma diététicienne. Et du coup, forcément, les noix de cajou, je peux y aller. C'est sans gluten. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je vais aller mixer ceux-là. Et après, je vous montre la suite. Bon, les amis, je suis désolée. C'est mon frère qui est en train de faire sa formation. Donc, j'ai fait cuire les pommes de terre. Je vais enlever la peau, délicatement. J'ai mis de l'eau froide pour éviter de me brûler. Tout simplement, j'enlève la peau, délicatement. Moi, ça m'a mis beaucoup plus longtemps au niveau des pommes de terre parce que, vu que je n'ai pas coupé en deux, donc, ça n'a pas fait rapide. Je dirais, ça a fait une bonne trentaine de minutes au niveau de la cuisson. D'accord ? Mais, à vous de savoir gérer au niveau de la cuisson. Plantez-y un couteau et c'est vous qui gérez au niveau de ça, de la cuisson. Si ça ressort facilement, c'est que c'est cuit. Si c'est dur encore, que vous ressentez une résistance au niveau de la pomme de terre, gardez-y encore un petit peu au niveau de la cuisson. On va mettre, ici, j'ai mis 20 grammes de fécule maïs vénor et 20 grammes de mélange. D'accord ? Là, je vais mettre les pommes de terre à l'intérieur. J'en ai mis partout ! Désolée, maman. Ma maman, elle est arrivée du travail. Donc, c'est pour ça que je vous conseille un moulin purée. Ok ? Mais franchement, mon pesto, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Vraiment, on sent vraiment le brûlé, salé. C'est magnifique. C'est pour ça, géré au niveau du sel, surtout, parce que c'est vrai que c'est salé, salé, salé. Et c'est pas très, très, très simple de savoir gérer. Ça, c'est sûr. Et à vous de gérer le sel. D'accord ? Il y en a qui aiment bien saler, il y en a d'autres non. Hop ! Donc, ma maman, elle m'aide. Si je peux remercier maman, on va le marquer dans. Hop là ! En fait, les nookis, je crois que c'est une base de purée, si je ne me trompe pas. C'est une base de purée farinée, en fait. Où tu peux faire des formes. Donc là, spécialement, ça ne fera pas des formes avec les traits que vous connaissez tous. Parce que je n'ai pas de matos pour ça. Je vais essayer de faire des genres de petites perles. Hop là ! Chaud ! Ce n'est pas que c'est chaud, maman. Ça sort, ça sort du gaz. On n'a que ce problème. On va. Donc, je crois que je vais rajouter un tout petit peu d'eau. OK ? Je vais rajouter une dizaine de litres ou juste 10 cl d'eau. Tiens, maman, est-ce que tu peux me prendre 10 cl d'eau dans le... Je vais oublier verre mesureur, s'il te plaît. Donc, voilà. J'aurais pu le faire avec mon robot, mais bon. Voilà. Merci, maman. Ah non, ce n'est pas des pistaches, maman. Elle confond des noix de cajou avec des pistaches, ma maman. Non, je ne le crois pas. Je le crois. Donc là, j'essaye d'écraser et de mélanger confortablement les pommes de terre et la fécule. Bien sûr, je vais essayer de rajouter au fur et à mesure un petit peu d'eau. Parce qu'on ne veut pas que ça fasse un genre de pâté bizarre. Ce n'est pas ça le but. Hop là ! Donc là, vous voyez, on n'a pas le mythe farine. D'accord ? On n'a même pas le mythe d'œuf. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi, je pars confiant au niveau de cette recette. Je pars confiant. Ça fait mal un petit peu au bras. C'est pour ça que je vous conseille le moulin. Je ne sais pas où il goûte. On est règle le pesto. C'est bon ou pas ? C'est bon. Regardez. Bon, il y a des morceaux. Mais il faut vraiment une genre de purée en fait. ça, c'est pour toi. Donc là, j'écrase. J'essaye de d'écraser les pommes de terre. Donc, je suis désolé si ça bouge, les amis. Et je fais de la purée mousseline. j'igole. Gros de purée mousseline. Rajoutez petit à petit pour plus de facilité. Donc, c'est tout simple en fait, les nukis. On va devoir faire cuire dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils remontent tout seul. Après, on va devoir les faire revenir à la poêle avec le pesto et ça sera bon. Donc, je crois que je vais finir de mixer tout ça. Je vais le passer au Moudinex. que je vous ai montré. Je vais passer au Moudinex pour que ça soit bien mixé. Et puis, je vous montrerai la suite. Donc, voilà, c'est arrivé. Donc, du coup, je suis désolé, c'est liquide mais je n'ai pas eu d'autres solutions vu qu'on a mis vu qu'on a mis juste de la fécule de maïs, de la maïzena. Voilà, ça fait liquide, ça fait pas genre une pâte pour faire les nukis. Donc, voilà, je suis obligé de le faire comme ça. On va mettre ça dans l'eau pour faire cuire le nukis. Oui, mais maman, c'est sans gluten en fait. Maman, elle me montre la farine mais c'est sans gluten. Hop, c'est parti. La prochaine fois, c'est en sucré. du coup, c'est vérine de papaye. j'ai recherché à grand près de la papaye. Après, la vérine de papaye, c'est le poulet basquets. Moi, j'adore ça. Poulet basquets, j'adore. Après, après, je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus. C'est en sucré après à nouveau. Donc, du coup, voilà. je ne sais pas ce que ça va donner pour mes nukis. Prenez de la farine sans gluten. C'est un petit conseil. Moi, je n'en ai pas trouvé. C'est difficile à la trouver, la farine sans gluten. avant je la trouvais c'était à Jean Casino mais maintenant, Jean Casino ça va être remplacé. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué à trouver les farines typiac sans gluten. Je vais remettre un petit coup de chaud. Et après, voilà, je fais une première pour vous. Après, je fais tous les autres. comme ça, ça sera plus simple. Après, on va devoir les faire revenir avec le pesto dans une poêle et puis, voilà. Tout simplement. Là, on attend un petit peu que ça se décolle. On attend. J'essaye de me dépêcher parce qu'on va m'appeler là dans pas longtemps. Je tourne ma vidéo de cuisine vendredi parce que je n'ai pas trouvé le basilic nulle part ailleurs. Ma mère a essayé de chercher à Auchan mais on n'avait pas trouvé. Donc, voilà. J'ai trouvé mais c'était moche. Il était pourri. Oui, exactement. C'est ce que tu m'as dit. Ça ne servait à rien pour de fail. Regardez, ça commence à se décoller. Celui-là, il commence à se décoller. Lui, un tout petit peu. Lui aussi. Donc, ça va. Ça va aller. Je n'ai jamais j'ai jamais fait à la base les gnocchis c'est fait de farine et d'œuf. C'est comme une pâte à pâte mais voilà. Merci maman. On attend vraiment que ça se décolle tout seul. On ne va pas venir gratter avec la spatule. On va remonter un tout petit peu. Elle se régale maintenant avec les notre cajou. Ah, j'en peux trucher. Ah, celui-là, il est en train de se décoller doucement. Lui, il s'est décollé. Il s'est décollé. Il s'est décollé tous les trois là. Tous les quatre. On attend les autres. Il faut vraiment bien attendre que ça se décolle. OK, c'est important. Si vous n'attendez pas que ça se décolle, forcément, vous aurez un nuki qui n'est pas très bon à la dégustation. OK ? Tranquillement, tranquillement, doucement, mais sûrement. Je fais cette tournée. Je vous montre pour le reste de la suite et après, vous faites tout seul. D'accord ? Ou bien sûr toute seule. Désolée pour vous les filles. Celui-là, il s'est décollé, ça va. Celui-là, il s'est décollé. Celui-là, non. Celui-là, oui. Il s'est décollé. Donc, voilà. Dans pas longtemps, je vais pouvoir sortir ma petite poêle qui va bien. Donc, là, je retire les nuki. Voilà. Vraiment, attendez que ça se décolle. Vraiment. C'est la première fois que j'en fais. Je ne sais pas comment ça va être. Comme on dit souvent, les premières fois, c'est vrai que ce n'est pas si facile. Tu les rates. Voilà. Mais bon. Moi, je pars confiant. Regardez. Je sais que ça ne ressemble à rien. Mais du coup, oui, les amis, j'essaie de faire de mon mieux pour faire des choses correctement. Mais là, c'est vegan sans gluten. Donc, les nuki, c'est un petit peu compliqué de les faire correctement. Donc, on va mettre cette poêle-là. là, je vais en remettre de l'autre côté pour plus de facilité au niveau de la cuisson que je ne m'embête pas à plus. D'accord ? Donc, je vous montre. D'accord ? Après, faites ça doucement chez vous, tranquillement, sans stress. D'accord ? Vous pouvez vous faire aider. Voilà, faire aussi ça avec vos enfants. C'est génial. Je suis désolé, mes amis, les Italiens. Mais voilà, vu que je suis vegan et sans gluten, que je ne mange pas trop de viande ni de poisson ni d'œuf et que je suis allergique au gluten, voilà, j'ai fait de mon mieux. voilà. Je vais juste rajouter un tout petit peu de beurre. Je reviens, je vais chercher le beurre un tout petit peu, mais vraiment une moisesse, d'accord ? Vous pouvez rajouter ça en huile d'olive, en huile d'olive. Moi, j'ai plein de beurre. c'est plus gras, mais je suis désolé. On va mettre ça à fondre, doucement. Je vous montre ça, d'accord ? Je vous montre ça en première, tranquillement. Je vous montre ça, tranquille. Donc là, mon pesto que j'ai préparé. j'attends juste un petit coup que ça puisse se fondre tranquillement dans le poêle. Donc on va faire revenir un petit peu les nukis. On les prend doucement, on les met dans la poêle. Donc ça là. Là, je vais baisser un petit peu parce que la fréquence est très forte. je fais attention à l'or. D'accord ? C'est deux choses en même temps. OK ? J'adore les nukis. Les nukis fourrés surtout au fromage. Et il y a même tomate mozza. Moi, j'adore ça. Et bien sûr, là, les nukis comme ça, industriels sont en base de farine. D'accord ? Donc vous faites cuire d'abord vos nukis d'abord. Et après, vous faites juste snacker un petit peu vos nukis dans la poêle. D'accord ? Moi, je rajoute un tout petit peu de pesto. Voilà. Un petit peu de pesto à l'intérieur. Donc, je pense que je n'aurai pas tout le temps de le faire tout. D'accord ? Donc, je pense que je vais terminer ça chez ma maman. Mais juste tout seul. D'accord ? Là, je vous montre comment ça fonctionne. OK ? Je ferai tout seul le reste chez ma maman. Je mettrai dans un super world la préparation des nukis et puis et puis le pesto. C'est bon. À la base, je n'aime pas les noix de cajou. Mais là, ça passe, à vrai dire. on fait cuire doucement avec le pesto. Donc, voilà, je vous le répète, je ne l'ai jamais fait cette recette. OK ? Je n'ai jamais fait cette recette. j'ai déjà testé des autres nukis mais ce n'était pas vegan sans gluten. C'était avec des oeufs et de la farine. Là, c'est... Je n'ai jamais fait cette recette. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. OK ? Donc, du coup, je ferai les autres nukis chez ma maman et puis je passerai à la dégustation chez ma maman également. Ça sent très très bon. Franchement, le basilic, j'adore. J'adore, ça sent trop bon. Le basilic. Là, ça y est pas. Il y en a qui ont décollé mais... On ne sait pas. Hop. Hop. Vous faites snacker, voilà. Doucement et sûrement. Vous pouvez assaisonner vos nukis comme vous voulez. Vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre n'importe quelle épice que vous voulez. moi, j'ai juste mis sel et poivre. Je sais que ça me suffit largement. Ça commence à me faire mal à la jambe parce que je reste debout. Wow. C'est magnifique. C'est magnifique. On dirait des crêpes. Ah, merci, maman. Je m'assois à poser mon jouet. Je ferai juste la dégustation ici vite fait. D'accord ? Comme ça, c'est tout fait direct. Ok ? En fin de compte. Donc, si vous voulez un projet animal, moi, j'accompagnerai les nukis avec des cordons bleus de chez le boucher. D'accord ? Vous faites ça tout seul et je fais la dégustation avec vous. Donc, les amis, je fais la dégustation de mes nukis ou pesto. Allez, c'est parti. Je le fais en face de vous. C'est parti. Ma parole, c'est originale. Hum. 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 Je me régale. Franchement, impeccable. Impeccable. Vraiment. Donc, vraiment, je vous conseille de faire réchauffer un petit peu snacker vos nukis dans de l'huile d'olive. Mais là, c'est génial. Hum. Trop bon. Rien à dire. On sent bien le pesto. On va. C'est impeccable au niveau de l'insaisonnement. C'est impeccable. La cuisson est maîtrisée. Voilà, comme je vous ai dit. Mais vraiment, franchement, je suis bloquée au niveau de mes nukis que j'ai préparé avec vous. Allez, on se retrouve pour la fin. Merci à tous, à toutes d'avoir visionné cette délicieuse vidéo de recettes. J'espère que ça vous aurait plu. Pour venir me soutenir comme vous le faites souvent mes abonnés fidèles, mes abonnés d'amour, à tous ceux qui me soutiennent, à ma famille, à mes professionnels de santé également, n'hésite pas à venir lâcher un like, à venir t'abonner, activer la cloche de notification, à partager autour de toi, à commenter pour me soutenir, à commenter tes prochaines idées de vidéos que tu souhaites que je réalise. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je reviens très vite. Allez, ciao, ciao !